Les yeux rivés sur leur téléphone portable, Marie-Laure, Aïcha et Asinata viennent de s'apercevoir d'une information bouillante qui semble faire feu de bois sur internet. Alors qu'Aïcha tente de partager cette nouvelle inédite, survient Alexis qui l'en dissuade. Non mais j'ai vu sur la vidéo aussi, on a vu sur Facebook, est-ce que c'est vrai, on ne publie pas tout ce qu'on voit, c'est pas tout ce qu'on voit qui est bon à liker, c'est pas tout ce qu'on voit qui est bon à commenter, c'est pas tout ce qu'on voit qui est bon à partager. Est-ce que vous savez que ce que vous partagez là, vous pouvez aller en prison pour ça ? Marie-Laure, Aïcha et Asinata ont bien failli tomber dans l'adrénaline des likes, clics et partages sans vérification préalable ni esprit critique. Une attitude commune à de nombreux internautes. C'est bon, mais pardonnez, allez, 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 vous mettez ça rapidement. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est bon là ? Merci beaucoup, à ça, il m'a sauvé. Les réseaux sociaux pullulent d'informations au contenu parfois surprenant. Mais combien sont-ils à se soustraire des émotions et faire preuve de mesure face à du contenu brûlant ? Donc quand ils reçoivent des informations sur les réseaux sociaux, franchement je demande, je demande parce que les informations, je suis venu, je les ai trouvées sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas ça sert à quoi. Donc je m'informe pour mieux comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sauf si réellement l'information est vraie. Donc bon, ça va dépendre d'abord de la teneur, d'abord de l'information. Maintenant bon, lorsque je la vois à l'instant T, avant d'abord d'y croire ou avant d'y prêter attention, je défile encore peut-être sur la même page pour voir, disons, les commentaires qui ont été mis en dessous. Maintenant ensuite, j'essaie de vérifier pour voir si l'information a été repostée plusieurs fois ou même si assez de personnes en parlent. Lorsque je reçois une information sur les réseaux sociaux, je regarde, si c'est une vidéo, je regarde, si c'est un message, je lis et puis je ne donne pas d'avis là-dessus, je passe tout simplement. On s'en souvient encore, une vidéo diffusée sur Internet faisant croire à l'agression d'Ivoiriens par des Nigériens a provoqué des violences dans plusieurs communes d'Abidjan. Mais il s'agissait en réalité d'une vidéo datant de 2019, montrant des hommes du groupe djihadiste nigérien Boko Haram interpellés brutalement par l'armée nigériane. Une infox qui a confronté deux nations frères et dont les conséquences étaient irréversibles. Aujourd'hui, la question reste posée. Comment faire face à ces informations fallacieuses et manipulées ? En Côte d'Ivoire, plusieurs organisations s'activent en vue de contribuer à assainir l'écosystème numérique, victimes de désinformation, fake news ou encore de discours de haine. Nous nous sommes rendus au bureau de l'UNESCO Abidjan. Ici, sont réunis une vingtaine de journalistes bénévoles formés à l'éducation aux médias et à l'information. Au cœur des échanges, une campagne de sensibilisation en vue sur les dangers et bonnes pratiques des réseaux sociaux. BEMI, c'est un sigle qui signifie bénévole à l'éducation aux médias et à l'information. C'est une organisation à but non lucratif qui rassemble des jeunes qui sont engagés pour la cause de l'éducation aux médias et à l'information. Nous sommes un produit pur du bureau UNESCO Abidjan parce que vous savez que le bureau UNESCO est un organisme des Nations Unies qui s'occupe des questions liées à l'éducation, à la science et à la culture. Et donc, il est important que la jeunesse, il est important que la population soit éduquée aux médias. Certaines personnes jusqu'à présent, là, si on leur dit qu'il y a une possibilité d'attraper une personne qui a par exemple dit des fausses informations, c'est faux. Répérer les fausses informations et les vérifier, sensibiliser aux lois existantes formées à la cybersécurité. Trois axes de travail de l'association dont le champ s'élargit jusqu'aux villes de l'intérieur du pays. Sur le terrain, on met des activités de sensibilisation sur la bonne information, c'est-à-dire la désinformation, la mésinformation et les mauvaises informations, parce qu'on a tendance à tous les confondre. Donc, il y a des activités qui ont été menées à Abidjan et à l'intérieur du pays, et aussi un peu à l'extérieur du pays, comme au Burkina, à Raison. Selon l'UNESCO, les phénomènes de désinformation, mésinformation, fake news, sont les conséquences visibles d'un manque de préparation intellectuelle et psychologique à développer un esprit critique. Éduquée aux médias, l'UNESCO a fait sien ce noble combat, en organisant chaque année une semaine mondiale à l'éducation aux médias et à l'information. Ce matin, plus d'une trentaine de bénévoles prennent part à la première journée commémorative de la semaine émise au sein du bureau UNESCO à Abidjan. Plusieurs acteurs de la fêtière y sont également présents. Ils sont formés aux lois régissant le cyberespace ivoirien et les comportements à éviter sur Internet. Nous avons eu la chance de pouvoir être ces bénévoles-là, qui sommes en charge de pouvoir aider l'UNESCO dans sa tâche. Et bien évidemment, nous les bénévoles d'éducation aux médias et à l'information, nous avons décidé de pouvoir travailler dans cette veine-là, de pouvoir véritablement faire la promotion de l'éducation aux médias. C'était une formation plutôt très constructive, j'ai trouvé, parce que nous avons appris beaucoup sur les lois, concernant la désinformation, la mésinformation, les mauvaises informations, en gros et tout. Beaucoup de bénévoles ont rejoint les rangs de ce travail de longue haleine mené dans l'éducation à l'accès aux réseaux sociaux, comment est-ce qu'on traite des éléments, comment on traite une information. Nous avons également mentionné le travail de déontologie journalistique et je pense que c'est important pour ces jeunes, certains veulent ensuite devenir journalistes, de commencer avec ces bases qui sont particulièrement importantes, surtout en ces périodes où la désinformation règne sur les réseaux sociaux. De plus en plus, les fake news constituent un véritable fléau dans nos sociétés. Plusieurs États adoptent des politiques singulières pour y mettre fin. Mais la loi suffira-t-elle à stopper ce phénomène ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada